Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te dire un message simple N'achète pas cet appareil photo Allez, c'est parti ! Alors tous les jours je lis, j'entends des gens qui disent Je viens d'acheter mon premier appareil photo mais mon prochain sera tel truc Ah super ! Là tu es en train de me dire, je viens de commencer à sortir avec une fille ou un garçon et le prochain sera comme ça Si il t'entend ou si elle t'entend, ça va lui faire plaisir Alors, pourquoi il y a autant de gens qui pensent comme ça ? Pourquoi il y a autant de gens qui parlent comme ça ? Parce qu'en fait, nous sommes baignés dans un marketing, dans un système de vente dans un système de conseils, dans un système de youtubeurs avec beaucoup ils sont payés par des marques et qui te montent par un système de gens, en principe des copains, qui ont envie d'un appareil photo qui ne peuvent pas se permettre mais comme ils voient que toi tu peux payer ils ont envie que tu l'aies comme ça, ils pourront le voir de près et bla, et bla, et bla, et bla Le résultat, c'est que les trois quarts des gens qui pensent comme ça achètent un appareil photo et avant de l'avoir essayé, n'en sont déjà pas contents parce qu'ils pensent que ce n'est pas le meilleur Traduction, meilleur égale le plus cher, alors que le meilleur ce n'est pas forcément le plus cher Aussi, ils pensent que leurs photos ne sont pas bonnes parce qu'ils n'ont pas le meilleur appareil photo Aussi, ils pensent trop en fait, ils pensent trop, tu vois Donc, le problème c'est que ça fait des gens qui sont frustrés Et qu'ils ne sont pas heureux avec ce qu'ils ont Simplement par l'ambiance dans laquelle ils ont t'aimé Donc en fait, tu te rends compte que le système est tel qu'on arrive toujours à te faire croire que ton appareil photo est obsolète Et je vais parler de la partie photographique d'abord Photographique, pas la partie vidéo, la partie photographique de l'appareil photo Et je te pose une question Il y a 10 ans, un photographe avec un appareil photo d'il y a 10 ans faisait des mariages Qu'est-ce qui a changé dans les mariages Pour qu'aujourd'hui avec ce même appareil photo, ils ne puissent pas faire les photos de mariage Parce que moi, il y a un truc que je ne comprends pas Je vois des mecs, ça fait 1, 2, 3 ans qu'ils font des mariages Et ils t'expliquent que sans ce super appareil photo qu'ils ont Ça serait impossible de faire des mariages Moi je dis, c'est marrant, moi j'ai l'impression qu'il y a 10, 15, 20, 50 ou 100 ans On faisait déjà des photos de mariage C'est quand même bizarre Alors qu'il y a en 50 ans, le look, le type de photos de mariage est changé Soit Mais sur les dernières 10 ans Non Sincèrement, non Alors obsolète, ça veut dire quoi ? Et bien si on regarde les véhicules par exemple Un véhicule d'il y a 40 ans consommait plus Polluait plus Freinait moins bien N'avait peut-être pas d'airbag Résultat, il allait d'un point A à un point B Comme aujourd'hui, un véhicule actuel peut aller d'un point A à un point B Mais dans des pires conditions de consommation, de pollution, de sécurité Donc effectivement, un véhicule d'il y a 40 ans est entre guillemets obsolète Mais les appareils photos, qu'ont-ils amélioré ? Sur les derniers 10 ans, sauf à ISO élevé Il n'y a pas d'amélioration de qualité d'image Alors certains vont dire Ouais si c'est faux Il y a un rang dynamique plus élevé Oui, mais oui Quand tu le mesures avec des systèmes avancés Et deuxièmement, sur ton écran de ordinateur, tu ne vois probablement pas la différence Donc tu as payé un truc que tu ne vois pas Ouais, mais l'autofocus est plus rapide Oui, mais ça ce n'est pas la qualité d'image C'est la commodité Ah ouais, mais l'autofocus fait détection de visage Oui, mais ça c'est commodité Ce n'est pas qualité d'image Ouais, mais la rafale est plus rapide Ouais, mais ça c'est commodité Ce n'est pas qualité d'image Etc, etc, etc Donc, quand ton appareil est-il obsolète pour toi ? Ben, quand en fait tu changes le type de photo que tu fais C'est-à-dire que si par exemple Moi je faisais du portrait il y a 5 ans Avec mon appareil photo Et j'étais ravi de mon appareil photo pour faire du portrait Et tout allait super bien Et maintenant je commence à faire la photo d'action, du sport Et bien effectivement, si mon appareil photo me permettait de faire une rafale à 3 images secondes Et maintenant je fais vraiment du sport d'action rapide Et il faut qu'il fait une rafale à 10 images secondes Ou une obturation à 8 millièmes de secondes Ben peut-être que mon appareil photo n'est plus l'outil adéquat pour ce que je fais maintenant Mais ce n'est pas que l'appareil est obsolète Sinon que moi j'ai changé le type de photo que je fais Donc dans ce cas-là, oui, ça peut justifier de changer d'appareil photo Mais si je n'ai pas changé le type de photo que je fais Ce qui est le cas de 99% des gens Et bien, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a aucune raison de changer d'appareil photo Alors, c'est pour ça que j'ai séparé la photographie de la vidéo Parce qu'en vidéo, par contre, il y a un changement Dû au support pour voir les vidéos Alors au début, on a commencé en VGA Après le HD à 720 pixels de haut Le Full HD 1080 Le 4K, le 8K Et donc, nos téléviseurs, nos ordinateurs se sont améliorés Donc maintenant, de plus en plus de gens Encore très peu, mais de plus en plus de gens Peuvent profiter d'une vidéo 4K sur un téléviseur 4K Donc ça peut être intéressant de faire une vidéo en 4K au lieu de 1080 Moi, toutes mes vidéos sont 1080 Mais ça, ça reste une minorité En photo, certains vont me dire Ouais, mais attends, ton appareil photo, il avait 12 millions de pixels Et maintenant, moi, mon fournisseur de micro et stock Mon fournisseur, mon système de micro stock, par exemple Il me demande minimum 16 millions de pixels ou 20 millions de pixels Je te garantis que si tu vas faire une interpolation Pour augmenter la résolution Ton fournisseur de stock, il ne va rien voir du tout Il ne va y avoir que du feu Ah oui, ils vont dire Oui, mais quand on imprime, si on voit la différence Faux Quand on imprime, quand tu faisais un agrandissement de photos argentiques Oui, à partir de 5 fois la taille du négatif Tu commences à avoir une différence Donc c'est intéressant d'avoir un grand négatif En numérique, de toute façon, le système d'impression va interpeller Donc il va rajouter des points Donc il est prouvé que des gens qui voient une photo à 1 mètre Qu'elle est d'origine 16 millions de pixels ou 100 millions de pixels Normalement, ils ne voient pas la différence Donc quand tu vois une photo de 1 mètre sur 5, 1 mètre 50 à 1 mètre Ce qui est presque trop près Tu ne vois pas la différence Donc si tu prends la loupe, tu vas peut-être la voir Et peut-être même pas sûr Donc c'est encore un blabla de vendeur Ok ? Ou de fabricant Parce que c'est peut-être facile de mettre de la résolution Pour augmenter de la... Comment ça s'appelle la résolution ? De la définition Parce qu'il y a pourquoi me dire Eric, ce n'est pas de la résolution, c'est de la définition Dites-le au vendeur parce que lui, il parle de résolution Ok ? Donc si on augmente la définition du capteur Peut-être que c'est peut-être facile à faire Comparer à la différence de prix Donc eux, ça les intéresse de monter la définition Ok ? Mais voilà Donc réellement, tu te rends compte que Sauf si tu changes le type de photo que tu fais Normalement, ton appareil photo d'il y a 5, 6, 7 ans Est tout aussi, tout autant dans la course Donc, ben voilà C'est peu justifié de changer d'appareil photo Mais voilà, tes petits sous que tu as fait des économies Ou tes cadeaux d'anniversaire Ou du fric que tu as en trou Et tu as quand même envie de le claquer sur du matos photo Bon, on va le claquer ensemble Alors, pas que tu me le donnes à moi Ok ? Mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, je vais te donner quelques trucs Que tu pourrais acheter Qui vraiment pourraient apporter une amélioration à ton kit photo Alors, petite parenthèse Si tu ne l'as pas encore fait Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Il y a un petit bouton par là Et une clochette Si tu appuies sur la clochette Tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo Allez, on continue Alors, il y a des trucs qui vont Si peuvent améliorer la qualité d'image De la qualité d'image Ou ta commodité Pour un moindre prix Ou pas toujours, ça dépend Mais si, tu vas sûrement voir une différence La différence entre deux kartings identiques Avec le même pilote Le même moteur Mais des pneumatiques différentes Ça va être les pneumatiques Et c'est pour ça que souvent Ils essaient de claquer du fric Dans les pneumatiques Quand ils ont arrivé à mettre le meilleur pilote Le meilleur moteur Et tout ça En photographie, c'est pareil En photographie, ton pneumatique, c'est les objectifs Donc, avant de changer d'appareil photo Il serait beaucoup plus judicieux De changer d'objectif D'acheter un meilleur objectif Beaucoup de gens pensent à la netteté Mais c'est pas que la netteté Ça peut être plein de trucs Ça peut être la protection contre la pluie Un qui te permet de faire une profondeur de champ plus courte Ou un bokeh différent Alors, je te laisse une vidéo sur la différence entre bokeh et profondeur de champ Parce que c'est pas la même chose Un bokeh, c'est un aspect, la profondeur de champ Mais c'est la profondeur de champ, ok Mais les aspects peuvent être différents De la partie floue L'aspect peut être différent Sur l'objectif que tu achètes Voilà Les objectifs qui te permettent de faire des choses Un mec qui change de boîtier Parce qu'il a l'objectif du kit Et il veut faire des photos plus loin Mais c'est débile, quoi Change pas de boîtier Achète un objectif pour faire des photos plus loin, tu vois Voilà, donc voilà Les objectifs, c'est un premier bon pas Un autre truc Qui est une bonne dépense, à mon avis C'est acheter un bon trépied Parce que souvent, il y a des gens qui me disent Non, il faut que j'achète un appareil photo pour monter les ISO plus élevés Parce que je fais des photos en basse lumière, tu vois Et si je bouge et tout Vaut mieux monter les ISO Alors je me dis, mais quel genre de photo tu fais ? De la photo d'action Si c'est la photo d'action, bah oui Tu vois, de maintien de vitesse T'as pas forcément le choix T'es obligé de monter les ISO Donc peut-être que oui, ça vaut le coup de changer dans ce cas-là Mais non, non Paysage nocturne Dans la rue, je fais une photo En fin d'après-midi Ou en début de nuit, tu vois Mais les gens, ils bougent Ah non, non, quand il n'y a pas de gens Achète un trépied Un trépied Voilà Un bon trépied, c'est largement suffisant, tu vois Ok Après, je vois des gens Surtout parmi les débutants Ou les gens qui ont un petit budget Qui veulent faire des photos meilleures Donc ils ne travaillent pas en JPEG Ils travaillent en RAW Alors, il peut y avoir des JPEG excellents Mais ils pensent qu'en travaillant en RAW Ça va être meilleur Ce qui n'est pas forcément faux Il y a beaucoup d'avantages à travailler en RAW Et aussi des inconvénients Mais ils n'ont pas de moyens d'édition Donc ce qu'ils font C'est qu'ils envoient la photo sur leur smartphone Et là, ils éditent la photo Avec un programme style Snapseed Sur le smartphone Et là, moi je dis Mais attention Snapseed, quand tu vois ce qu'il fait C'est fantastique Mais ça n'a pas la qualité d'un Lightroom Ou la qualité d'un Capture One Ou la qualité d'un Photoshop Donc je dis Attends, attends, attends Avant de changer le boîtier Pourquoi tu n'achètes pas quelque chose pour éditer ? Alors ça peut être un portable Ça peut être un ordinateur portable Ça peut être un fixe Ou ça peut être même une tablette En tablette, les iPads par exemple Ils sont excellents Et il y en a qui vont dire Les tablettes Samsung et tout ça Bon, on ne va pas entrer dans le débat Enfin, je crois que c'est démontré Que l'iPad se dévouille un peu mieux Actuellement Surtout sur les dernières versions Donc ça peut t'intéresser De t'acheter ça Un bon truc d'édition D'ailleurs, j'invite J'avais dit dans un truc du mois J'invite ceux qui pensent Que leur appareil photo précédent N'était pas bon De rechercher des RAW De leur appareil photo précédent Et de les développer à nouveau Avec un programme actuel Comme Lightroom ou Capture One Et ils vont flipper Parce que tu te rends compte Que les appareils photo d'avant Étaient aussi bons que les actuels Simplement, c'était le software d'édition Qui n'était pas aussi performant Et quand tu redéveloppes ton RAW Tu te rends compte La différence de qualité Il y a moins de bruit Il y a plein de trucs Tu as comme un nouvel appareil photo Et là tu te dis Ah ben mince alors Tu as l'impression Un sentiment de complicité Entre le fabricant d'appareils photo Et le fabricant du software d'euro Tu vois Tu ne me le fais pas trop beau Parce que sinon Ils ne vont pas changer d'appareil photo C'est un petit peu le truc Tu vois Donc Achète Une ligne de production Pour éditer tes photos Après L'éclairage L'éclairage ou le contrôle de la lumière C'est clé C'est à dire que Je parle éclairage et contrôle de la lumière Parce que contrôle de la lumière Ça peut être un réflecteur Ça peut être un diffuseur Et l'éclairage Ben du flash Un parapluie Softbox Un trigger Un déclencheur Tout ça C'est incroyable Il y a beaucoup de gens Qui cherchent la netteté Et ils oublient Qu'une photo bien éclairée Est toujours plus nette Qu'une photo Où tu montes les ISO Tu vois Donc Il est beaucoup plus judicieux D'acheter un bon flash Un bon système d'éclairage Pour avoir un meilleur résultat Que de changer d'appareil photo Donc ça C'est important Après des filtres Il y a des gens Qui font des paysages Et puis ils me disent Bon j'ai changé d'appareil photo Parce que pour le paysage C'est un peu court Quel genre de photo tu fais ? Ah ouais Mais c'est que je m'ennuie déjà Et tout Mais pourquoi tu n'achètes pas Un filtre neutre De densité neutre Et du fait de la longue exposition Que l'eau soit bougée Et des trucs comme ça Par exemple Tu vois Ça pourrait importer Un moindre prix Tu peux Moindre prix Enfin entre guillemets Ça dépend de ce que tu achètes Mais tu peux essayer D'apporter un outil nouveau A ta créativité Avant de changer d'appareil photo Je pense que c'est une priorité Après ça te filtre Tu pourras toujours l'utiliser Sur un autre appareil photo Plus tard Tu vois Donc je pense que ça serait Intéressant d'acheter des filtres Après un truc tout bête Que beaucoup de gens N'ont pas Et c'est pas cher C'est un pare-soleil Un pare-soleil Augmente énormément La qualité d'image C'est à dire que Si tu as une lumière Latérale Quelque fois ça fait un flair Donc tu le vois clairement Souvent A beaucoup de gens Ça leur plaît de voir un flair Mais le problème C'est pas quand tu vois un flair C'est quand tu Pères de la netteté Parce que ça fait Un aspect laiteux Tu vois Et tu perds du contraste Et tu perds la qualité optique Donc il faudrait toujours Avoir un pare-soleil Sur ton appareil photo Parce que tu sais jamais Quand il y a une lumière latérale Ça peut être un reflet Ça peut être une lumière Ça peut être le soleil Intérieur, extérieur Qu'il pleuve Qu'il vente Qu'il y ait du soleil Pare-soleil Toujours Voilà Donc ça c'est pas cher Il faut le mettre Un autre truc Qui aide énormément A améliorer ton niveau De photo C'est la formation Tu peux acheter des bouquins Tu peux voir des vidéos Tu peux aller des workshops Tu peux prendre des cours Ça Ça va améliorer Toujours plus tes photos Que changer d'appareil photo Alors en fait Petite parenthèse Petite pub pour moi Je rappelle que j'ai Quelques cours photos Sur mon site web ericjibaud.com Slash fr Slash cours en ligne Donc si ça t'intéresse Là-bas j'ai quelques cours photos Voilà Mais voilà La formation c'est clé Après il y a des gens Qui ont leur appareil photo Ils achètent des nouveaux trucs Et tout ça Et puis ils transportent ça Un peu n'importe comment Ça peut tomber par terre Ça peut s'abîmer Et tout ça Achète-toi un bon sac photo D'ailleurs Normalement un photographe Il n'a pas un sac photo Il en a deux Trois Peut-être même quatre Parce que suivant ce qu'il va faire Il va prendre une partie De son matériel Ou tout son matériel Donc Et un sac Ou des sacs Qui soient adaptés A tes besoins du moment Si je n'ai pas besoin D'emmener tout mon matos Alors qu'on peut me le voler Il peut tomber Il peut se perdre Emmène ce qui est nécessaire Et un sac adapté A cette quantité Tu vois Donc Acheter un sac photo Ça ne va pas améliorer Ta qualité d'image Mais ça va sécuriser Ou améliorer le transport De ton équipement Donc voilà Ça c'est une bonne idée aussi Après je vois des gens Qui veulent absolument Faire de la vidéo Et alors c'est pas un problème Qu'ils veulent un appareil photo Pour faire de la vidéo Et ils cherchent absolument L'appareil photo Qu'à un micro intégré Qu'à un bon son Et donc ils en trouvent un Donc ils font un essai Ils laissent l'appareil photo tranquille Et le son est magnifique Et puis après Ils commencent à toucher L'appareil photo Et puis t'entends Et après t'entends C'est le moteur d'autofocus Qu'on entend dans le micro Et tout ça Non Si tu veux faire de la vidéo Et ce n'est pas des vidéos Où il n'y a que de l'image et après tu mets de la musique dessus mais tu as besoin de capturer du son il faut que tu achètes un bon micro et même certains excellents micros ils vont quand même capter le son de ton moteur autofocus ou quand tu touches le zoom donc ça ne va pas être bon donc si c'est un micro cravate ok mais si tu fais du paysage et tu veux entendre les oiseaux ça ne va pas être bon donc probablement il faut que tu achètes un enregistreur externe donc ça c'est un achat à faire pour ceux qui veulent faire de la vidéo après il y a des gens qui changent d'appareil photo pour faire de la vidéo parce que celui-là il est stabilisé et ils pensent qu'avec la stabilisation ils vont pouvoir marcher, courir et tu as l'impression qu'ils sont sur des rails les meilleurs stabilisateurs que j'ai vu c'est Olympus et de très loin et même là s'il fallait que je cours et faire un truc vraiment stable ce ne serait pas complètement le meilleur truc donc si vraiment c'est ton besoin achète un gimbal, un bon gimbal un stabilisateur externe pour vraiment faire de la vidéo et promener ton appareil photo comme ça et que ça soit super stable ça sera bien plus utile que changer d'appareil photo donc voilà un petit peu quelques idées de trucs qui me semblent beaucoup plus judicieux que changer d'appareil photo alors attention moi je n'oblige en aucun cas les gens à ne pas acheter d'appareil photo chacun fait ce qu'il veut avec son argent l'intention même si le titre est un peu radical l'intention de la vidéo c'est pas que tu n'achètes pas d'appareil photo mais que tu ne sois pas frustré en pensant que ce que tu as ne sert à rien voilà parce que beaucoup de gens pensent que leur appareil photo est nul qu'ils ne peuvent rien faire avec simplement parce qu'ils sont baignés dans du blabla d'histoire de marketing qui fait tout pour que tu changes d'appareil photo si il y a des gens qui sont des amateurs, des fans du dernier cri c'est respectable ils font ce qu'ils veulent avec leurs sous ils ont envie d'acheter le dernier modèle il y a des gens qui changent de voiture chaque année là c'est pareil si tu as envie de changer d'appareil photo chaque année tu peux te le permettre ça te plaît, tu as envie fonce, tu es libre mais cette vidéo c'est pour les gens qui pensent que leurs résultats ne sont pas bons parce qu'ils n'ont pas le dernier cri non pour avoir amélioré tes résultats le premier c'est toi et deuxièmement ça sera un petit peu ce que je t'ai raconté voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web erigio.com.fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erigio.com.fr c'est une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu voudrais faire un don allez merci beaucoup et à très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501